C'est un plaisir de vous retrouver à l'heure où les religions sont qualifiées d'opium des peuples et sont à l'origine de tous les maux de la terre si on veut bien en croire la tonne d'informations et les commentaires qui circulent à foison au quotidien sur nos réseaux sociaux et compagnie. Il est temps de refaire de l'ordre dans tout ça pour l'anecdote au passage par exemple récemment un grand quotidien français a communiqué un courrier des services vétérinaires des Hauts-de-Seine qui recommandait de mettre en place une surveillance accrue des animaux pour éviter les vols pendant les périodes des fêtes juives pour les sacrifices qu'on ferait à Kippour et les musulmans pour laïd al-kebiya sous prétexte donc qu'on volerait les poules dans les abattoirs. Et ces amalgames et ces assimilations douteuses déjà on commence à en avoir ras le bol et on va défraîchir tout ça avec le raveur Houri Cherki. Shalom raveur. Shalom. Alors pourquoi de nouveau à chaque fois qu'il est question de Dieu quelque part on met toutes les religions dans le même panier ? Bon d'abord il y a de l'antisémitisme primaire, de l'anticalotisme primaire, ça se trouve un peu partout comme phénomène anthropologique et primitif qui mériterait une étude zoologique intéressante. En tout cas il est un fait disons inhérent à la modernité et surtout en début de 21e siècle qui est que les religions sont en baisse de popularité. Mais il y a contrairement à cela une ascension de la spiritualité. C'est-à-dire alors que les cultes sont dénigrés et d'ailleurs on peut dire que souvent c'est de façon justifiée étant donné qu'on peut voir ce qui se passe parfois dans certains corps ecclésiastiques. Il y avait un écrivain du nom d'Albert Camus qui disait que la preuve que Dieu n'existe pas c'est qu'il y a des curés. Et donc on pourrait dire qu'effectivement la religion organisée, institutionnalisée est en baisse de popularité. Par contre on peut dire que cela fait place à une recherche authentique de spirituel, de sens à la vie. Et effectivement dans les traditions religieuses il y a malgré tout des contenus extrêmement riches qui peuvent donner certaines réponses à ces interrogations. En particulier je pense à une religion que je connais, le judaïsme, qui si il est retrouvé dans son authenticité et en particulier la manière dont il est vécu en Eretz Israël est capable d'amener un message universel pour l'humanité tout entière. Et même pour les juifs. Alors justement à vous Richard, le peuple d'Israël ce ne serait pas une religion même selon les textes. Alors qu'est-ce que ce serait ? La tradition d'Israël considère essentiellement le judaïsme comme étant une nationalité. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et au Sinaï, Dieu nous dit, vous serez une nation sainte, un peuple de prêtres, un royaume de prêtres. Et dans l'Antiquité jusqu'à la destruction du deuxième temple, les juifs ont toujours été considérés comme une entité politique. Cette entité politique évidemment a un culte, a une tradition, a une révélation, une religion. Mais c'est fondamentalement en tant que nation que nous travaillons et nous enseignons aux nations de la terre comment sanctifier leur vie. Mais, on pourrait aller plus loin, cette idée de nation n'est pas équivalente à celle que l'on trouve chez l'égoïm justement, qui est que la nation est une sorte de rétrécissement, d'enfermement autour de soi-même, alors qu'Israël a une vocation universelle a priori. À quel moment on a associé le judaïsme avec le mot religion ? Tout simplement à partir du moment où nous avons commencé à œuvrer dans l'exil à la manière d'une religion. C'est-à-dire, les juifs existaient, les juifs avaient des communautés, on leur demandait mais qu'est-ce que vous êtes ? Ils n'avaient quand même pas dire une nation, ils n'avaient pas d'État, ils n'avaient pas de gouvernement. Donc, effectivement, on a commencé à travailler à la manière d'une religion. Nous avons même, on peut dire, ratifié cela avec l'émancipation, la révolution française qui a déclaré que le judaïsme était en fait une foi mosaïque. Et nous avons menti, on peut dire, au goïm. Nous leur avons dit que nous sommes une religion et puis à un moment, nous avons commencé à croire à nos propres mensonges. Comment on rectifie le tir ? Eh bien, c'est très simple, la réalité de l'État d'Israël rectifie le tir. C'est-à-dire, nous sommes, nous redevenons ce que nous avons été dans l'Antiquité, nous redevenons, comme disait Manitou, des Hébreux, nous sommes des Hébreux d'origine juive, nous avons passé par l'exil. Nous ne renions pas, certainement pas, il n'y a pas lieu de renier les richesses, les enseignements extraordinaires qu'en tant que religion nous avons acquis pendant l'exil. Mais actuellement, les mitzvot doivent être accomplis, non pas comme ce qui va sauver l'individu, mais ce qui va transformer la société toute entière. Fr. Kiel, vous parlez souvent dans vos conférences d'une thèse actuelle comme quoi nous serons en guerre, pas une guerre militaire, mais un affrontement des civilisations. Peut-on en savoir plus ? Cet affrontement des civilisations a été développé par un penseur américain qui s'est en général diversellement admis. Effectivement, nous vivons actuellement un conflit entre deux formes de valeurs, entre deux échelles de valeurs, celle de l'Occident et celle de l'Islam. L'Occident mettant traditionnellement l'homme au centre du monde et l'Islam mettant Dieu au centre du monde. Et donc, il y a cet affrontement, pour dire irréductible. Il est un affrontement de valeurs. S'il y a une manière de réconcilier éventuellement ces deux grandes ères de civilisation, ça peut se passer à travers l'exemple du peuple juif qui ne met ni Dieu ni l'homme au centre du monde, mais qui met au centre, justement, le dialogue, la rencontre entre Dieu et l'homme. Mais alors, justement, en quoi Israël serait une option de civilisation dominante qui donnerait des réponses aux interrogations de l'humanité actuelle ? Où serait-ce que ça se trouve ? Plutôt, en termes de dominante, je dirais une civilisation rayonnante. Il y a effectivement aujourd'hui une recherche d'authenticité dans le monde. Il y a une déception par rapport aux religions, nous en avons déjà parlé. Il y a une recherche de spiritualité et d'authenticité. Et il y a également une angoisse, justement, qui vient du fait de la tension entre le spirituel et le matériel, entre les valeurs de justice et de charité. Et tout cela, justement, peut trouver sa solution à travers la manière dont toutes ces questions sont vécues par le peuple juif selon sa tradition. Et donc, je pense que si quelqu'un dans le monde est intéressé à amener le bien de l'humanité, il doit soutenir les efforts de l'État d'Israël. Alors, Cherki, de quoi s'indignent les Occidentaux, les Européens, les Américains, quand ils s'attaquent incessamment à Israël ? Est-ce qu'ils s'attaquent aux fautes morales d'Israël ? Pourquoi n'ont-ils pas d'exigence symétrique, du coup ? Est-ce que les fautes supposées d'Israël pèseraient-elles plus lourdes que celles de ses adversaires ? Certainement pas. Vous savez que c'est absolument caricatural de voir ce qu'on reproche à Israël, alors qu'autour de nous, nous avons des massacres et les pires avanis du monde. Alors qu'en fait, nous sommes, on peut dire, l'État, je suis prêt à l'affirmer, nous sommes l'État le plus moral de la Terre et nous sommes accusés d'être le plus méchant des États de la Terre. En fait, on peut se dire que, dans le subconscient collectif des nations, il y a quelque chose qui est redouté. Peut-être qu'Israël serait une alternative véritable aux valeurs véhiculées par l'Occident jusqu'à présent. Et on peut dire que c'est une recherche de défense, de protection contre cette éventualité. Israël serait celui qui aurait raison. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Occident ? Ravoui Cherki, merci pour ces éclairages et pour ces interrogations également. Sujets à approfondir, bien évidemment. Et vous pouvez, vous, chers téléspectateurs, commenter et continuer, évidemment, de partager nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, de consulter notre site Internet. On est un peu partout sur les réseaux sociaux, on est envahisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Ravoui Cherki. Shalom. Allez, très bonne journée à vous tous. Merci. Voilà. D'habitude, tu dis, dernière question, il n'y a pas de 17 ans. Oui, c'est vrai, ça n'est pas un... C'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci. Merci.